Le mode séquenceur Nous avons vu à quel point le corde chronos regorgé d'outils destinés à booster votre créativité. Depuis les 9 moteurs de son jusqu'au karma, en passant par le wave sequencing ou la piste de batterie et bien d'autres choses encore. Le séquenceur 16 pistes internes est lui conçu pour capturer vos idées lorsque l'inspiration frappe à votre porte. Grâce à la fonction Autosong Setup par exemple. Sélectionnez le programme interne A000 The Hero of Chronos. Dès que vous avez une idée, il vous suffit de maintenir la touche Enter enfoncée et d'appuyer sur le bouton Record Drive. Appuyez sur OK. A présent, tout a été bougé vers un nouvel emplacement de chanson dans le séquenceur. La fonction Enregistrement est déjà activée. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Start. Il y aura un décompte de deux mesures et puis l'enregistrement commencera. Voici une astuce. Appuyez sur les touches du clavier et maintenez-les enfoncées pendant le décompte. Cela garantira que vos premières notes seront sur le premier temps de la première mesure. Votre idée a été capturée. En fait, toutes les différentes parties du Karma ainsi que votre propre partie de clavier ont été enregistrées sur des pistes séparées. Vous pouvez maintenant copier, coller, modifier, etc. Voyons maintenant comment enregistrer une piste à la fois. Le Chronos dispose là encore d'outils permettant de faire cela très facilement. Utilisez le bouton de défilement vers le haut pour aller jusqu'au prochain emplacement de chanson disponible. Vous pouvez bien entendu sélectionner les sons que vous voulez pour chaque piste, mais un modèle de chanson mettra rapidement en place les huit premières pistes avec des sons, des niveaux, du panoramique, des effets, etc. dans un genre musical spécifique afin que vous puissiez démarrer l'enregistrement rapidement. Déroulez le menu d'en haut à droite. Touchez Load Template Song. Touchez la flèche. Vous pouvez choisir parmi 18 programmes d'usine et 16 d'utilisateurs. Sélectionnez P02 R&B. Puisque nous sommes là, profitons-en pour copier l'un des patterns de batterie d'usine sur la piste 1. Touchez cette case, puis validez avec OK. Vous pouvez choisir parmi de nombreux patterns d'usine ou d'utilisateurs, mais utilisons simplement celui qui nous est suggéré. P31 Real 8B2 All. Dans le nom, All, qui signifie tous, fait référence aux programmes de batterie qui peuvent fonctionner avec ce pattern. Certains patterns sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des programmes de batterie spécifiques. Chaque fois que vous appuyez sur OK, cela mettra ce pattern de 4 mesures séquentiellement sur la piste, dans le cas présent la piste 1, en commençant à la première mesure. Maintenant, nous sommes à la mesure 5. Appuyez sur OK. Nous sommes maintenant à la mesure 9, et ainsi de suite. Appuyez sur Exit. Écoutons à présent un bout du pattern de batterie que nous avons mis sur la piste 1. Appuyez sur Locate. La fonction Locate est programmable, mais par défaut, elle va nous ramener au premier temps de la première mesure. Maintenant que nous avons rapidement créé une partie de batterie, nous allons enregistrer une partie de basse sur la piste 2. Il y a déjà un programme de basse attribué. Touche Record. Start. Piste 3 Piano électrique D'étirant C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ceci vous montre que la piste 5 dispose d'ores et déjà d'un motif de karma, en l'occurrence un motif rythmique de guitare. Allumez le karma. Plaquez un accord et le karma le met en rythme pour vous. Bien entendu, nous pouvons copier, coller, voire même modifier ce que nous avons enregistré et plus encore. Lorsque l'assignation de la surface de contrôle est réglée sur timbre track, la surface de contrôle devient une table de mixage pour les pistes MIDI. Remarquez que les boutons de mixage sont réglés sur Individual Pan, ce qui signifie que chaque bouton est un panoramique pour les pistes 1 à 8 ou 9 à 16. Et ces commutateurs permettent de muter les pistes. Si vous sélectionnez Channel Strip, alors les boutons contrôlent le panoramique, l'égalisation et le master d'envoi des faits pour une seule piste. Les commutateurs sélectionnent la piste dont il s'agit. Laissons-le sur Channel Strip pour le moment. La plupart des workstations s'arrêtent là, mais le chronos est également un enregistreur audio 16 pistes directement sur le disque dur interne. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 pistes simultanément à partir de diverses sources. Les entrées analogiques, l'USB, etc. Par ailleurs, vous pouvez également décider d'enregistrer ou non avec les effets internes. Nous allons à présent effectuer un enregistrement simple en utilisant un micro dynamique pourvu d'un jack 635. Branchez le micro dans l'entrée audio numéro 1 et mettez le sélecteur Mic Line sur Mic. Touchez l'onglet Audio Track Mixer. Déroulez le menu d'en haut à droite et sélectionnez Auto HDR Sampling Setup. Ceci mettra automatiquement en place tout ce dont vous avez besoin pour effectuer différents travaux d'échantillonnage ou d'enregistrement de pistes audio. Sélectionnez HDR Audio Track Recording. Et réglez la source audio sur Audio Input One Mono. Nous n'utilisons aucun effet en insert et nous enregistrons sur la piste 1, nous pouvons donc appuyer sur OK. Nous devons à présent régler le niveau. Touchez l'onglet Préférences. Gardez un œil sur le vue-mètre tout en réglant le bouton Level sur le panneau arrière jusqu'à ce que le signal soit suffisamment élevé mais sans qu'il ne sature. Check 1, 2, 3, check 1, 2, 3, check 1, 2, 3, check Si le signal est trop élevé, vous verrez le message ADC Overload apparaître au-dessus du vue-mètre. Check 1, 2, 3, check, 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 check Appuyez sur Locate pour aller au début de la chanson, puis sur Record et sur Start. Vous pouvez enregistrer davantage de pistes, transférer plusieurs pistes sur une autre, éditer l'enregistrement audio et plus encore. Lorsque l'assignation de la surface de contrôle est réglée sur audio, la surface de contrôle devient une table de mixage pour les pistes audio. Elle est toujours réglée sur Channel Strip, alors profitons-en pour régler l'égalisation de la piste audio. Et puisque le modèle de chanson a déjà mis en place les effets master, réglons Effect Scène numéro 2 pour ajouter un peu de réverbération. Voyons comment fonctionnent les effets en mode séquenceur. Le mode combinaison fonctionne de la même façon. Le mode programme également. Sauf que c'est un peu comme travailler avec une seule piste. Pour commencer, appuyons sur l'onglet EQ Vector Control. Chaque piste MIDI et chaque piste audio disposent de leur propre égaliseur 3 bandes. Touchez l'onglet IFX, c'est l'abraviation de insertion d'effet. Puisque nous avons utilisé un modèle de chanson pour faire nos premiers pas, vous remarquerez que les effets ont déjà été mis en place pour la plupart des pistes, mais vous pouvez bien sûr effectuer tous les changements que vous voulez. Il y a 12 effets d'insertion par chanson. Quand une piste est routée à un effet d'insertion, le signal audio passe directement à travers l'effet. C'est le même principe que quand vous utilisez une pédale d'effet guitare. Vous pouvez affecter une ou plusieurs pistes à n'importe quel effet d'insertion. Vous pouvez même chaîner les effets entre eux. Les percussions sont un cas particulier. Dans un kit de batterie, vous disposez d'un paramètre de sélection de bus pour chaque son. Ainsi, vous pouvez envoyer la caisse claire à un effet d'insertion, la grosse caisse à un autre, etc. Touchez l'onglet IFX 1 à 12. Chaque effet peut être largement modifié et même contrôlé en temps réel. Appuyez sur l'onglet Insert FX. Après son passage dans l'effet d'insertion, le signal arrive au Send 1 et Send 2. Ceux-ci permettent de définir la quantité de signal qui est envoyé aux effets Master 1 et 2. Touchez l'onglet MFX-TFX. C'est l'abraviation de Effet Master et de Effet Total. Voici les effets Master. Une application typique consiste à mettre un effet de chorus sur le 1 et une réverbération sur le 2, puis à utiliser les Send pour définir quelle quantité de chac vous voulez sur un son. Appuyez sur l'onglet IFX. Puis sur l'onglet MIDI Routing One Tab. Même si vous n'avez pas fait passer une piste par un effet d'insertion, vous pouvez toujours régler ici la quantité de Send 1 et 2 pour cette piste. Pour terminer, touchez l'onglet MFX-TFX. Ces deux derniers effets, les effets généraux, sont appliqués à l'ensemble du mix à la toute fin du signal. Par exemple, vous pourriez mettre un égaliseur 7 bandes et un limiteur sur l'ensemble du mix. Appuyez sur Exit.